Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai été faire un petit tour à Brive et du coup j'en ai profité pour aller chez Action forcément. Donc j'ai trouvé quelques nouveautés que je n'avais pas trouvé à Pau le mois dernier. Donc par exemple ces tags façon mandala. Voilà, donc il y a le, je vous les montre d'un peu plus près, donc ils sont avec du foil et le trou est déjà prépercé et il y a la corde qui était avec. Donc je trouvais ça sympa, il y en avait un autre, il y en avait d'autres mais moi j'ai trouvé le Love aussi. Alors j'essaie de vous le montrer, il y avait celui-là, voilà les 4 que je vise bien, voilà les 4 qu'il peut y avoir avec le coeur. Mais après bon c'est quand même assez gros, donc moi je vais m'en servir pour faire des cartes, donc je ne voulais pas les trucs trop gros pour mettre sur mes cartes. Donc du coup j'en ai pris un, non j'en ai pris deux, je viens de voir, j'ai pris aussi le Love, With Love, donc en craft, parce que j'aime bien le craft aussi. Du coup voilà avec le trou qui est prépercé et la cordelette avec. Donc voilà les deux nouveautés que j'ai trouvées. J'ai trouvé aussi, mais ça c'était la nouveauté déjà au mois d'août, du papier holographique. Donc il y en a plusieurs en fait, je ne vais pas les déballer, donc il y a plusieurs motifs on va dire. Voilà il y a celui-là aussi, alors je ne sais pas si vous allez voir, ah oui on va aller refler la bleue irisée, c'est superbe. Donc du coup j'en ai pris un, enfin dans les rouges, un autre qui est bleu, donc là c'est du papier métallisé, celui-là. Celui-là il est pareil, mais c'est de l'embossé, donc il y avait aussi tout ce qui est embossé, donc avec les différents coloris. Voilà, derrière c'est du vert. Voilà, donc en fait il y a trois types, je pense, donc il y a l'embossé, en métallisé, il y a le métallisé pur, et il y a l'holographique. Et du coup en holographique j'en ai pris deux, parce que j'ai trouvé superbe. Donc pour faire des fonds de cartes, ça peut être assez sympa. Voilà, j'ai repris des cartes stock de luxe, comme ils appellent, qui en fait, il y a du beige et il y a du blanc normalement. Voilà, qui est un peu, en fait qui est texturé sur une page, enfin sur une face, l'autre c'est lisse. Donc ça peut toujours, en dépannage, ça peut toujours servir pour faire des découpes. Donc surtout pour ça, je me suis repris aussi un bloc vintage, basique. J'en ai déjà un, mais celui-là je le trouvais superbe, et du coup là il y en a, bon à Brive les rayons étaient archi pleins. Pourtant j'y suis allée à midi, et j'étais étonnée que tout soit aussi plein, mais voilà, donc du coup moi c'est cet aspect grunge, j'adore. Donc du coup j'en ai repris un autre. Ensuite j'ai trouvé des blocs de watercolor, pour painting, donc qui sont, hop, je vais les mettre dans un sens où vous pouvez voir. Voilà, en fait c'est des, c'est imprimés en gris pâle, et on peut les coloriser. Et je trouvais que ça aussi c'était bien, soit même comme ça, soit avec un peu de watercolor, donc je ne sais pas si vous voyez. Parce que c'est un gris assez pâle, donc c'est comme si on avait fait déjà le tamponnage, donc c'est bien. Donc j'ai pris, donc il y en avait deux modèles, j'ai pris celui-là, et j'en ai pris un autre. Qui est un peu plus fourni, on va dire. Voilà, qui change avec des copricots, je ne sais pas ce que c'est comme fleurs, voilà, des roses. Et je trouvais que c'était assez original pour faire des cartes, ou n'importe quoi d'ailleurs. Voilà, ici voilà, c'est déjà, comme ça on avait déjà tamponné, on avait fait notre petit tamponnage, et il n'y a plus qu'à passer les feutres à alcool, ou autre chose, des crayons de couleur, ou de l'aquarelle. Voilà, j'ai pris un clear stamp, je ne crois pas que je l'ai celui-là, je ne suis pas sûre. Mais bon, vu le prix, je me suis dit, de toute manière, il ne me semble pas que j'ai avec les vignettes, là. Après les autres, je les avais. Donc j'ai pris celui-là, je cherche toujours mes clear stamps avec les serrures et les clés, mais celui-là, je crois que je ne le trouverai pas. Je me suis repris les petits dots, comme ça, les demi-paires, la nacre en beige, parce que je m'en suis beaucoup servie pour mes chipboards, parce que ça fait un peu vintage, du coup, il me manque un peu des beiges arrondis. Ensuite, j'ai pris des fleurs, donc il y a des fleurs et des feuilles. Donc j'en ai pris, bon, il y avait plusieurs couleurs, mais bon, je ne me suis pas trop lâchée dessus. Donc j'ai pris des bleus, j'ai pris des roses, alors les rouges, je les ai trouvés superbes. Donc du coup, j'en ai pris. J'ai pris des crèmes aussi, comme ça, si je peux l'éteindre sans problème. Et j'ai repris aussi des rouges, parce que celle-là, vraiment, elle me plaisait beaucoup. Donc je ne sais pas, veillez les nœuds, bon, enfin, elles sont un peu, non, non, elles sont en bon état. Bon, au pire, c'est du ruban, donc on peut réparer. Ensuite, j'ai pris, alors j'en ai déjà, je crois, mais c'est des cartes, 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 mais avec des paillettes. Donc le papier, bon, il fait quand même papier de tapisserie, mais il y en a certaines quand même qui me plaisent. Et pour faire des petites découpes, pour toujours des fonds de cartes, je les trouve quand même sympa. Et puis il y en a pas mal. Et voilà, ça, un fond de cartes avec un autre truc par-dessus, ça peut le faire. Donc du coup, voilà, j'en ai pris. J'en ai pris qu'un bloc, parce que je me suis dit, ce n'est pas la peine de me ruiner. Même si ce n'est pas excessif, mais bon. J'ai repris des petites fleurs comme ceci. Donc il y a, je ne sais pas trop comment elles sont, c'est là. Mini fleurs de passe-temps. Il y a plusieurs textures, donc il doit y avoir comme de la feutrine, du tissu, du papier. Il y en a qui est plus transparent, donc un peu vélum. J'ai pris un petit carnet, ça c'est du 5 sur 10. Non, ça doit être du 10 sur 10. Et il y a 5, enfin il y a 10 designs. Il y en a 5 de chaque. Donc là aussi, pour faire des cartes, des bases de cartes. Ça peut être sympa, avec des couleurs un peu pastelles, d'aquacolores. Donc voilà, moi je pense, c'est surtout, ce n'est pas pour faire des choses extraordinaires, mais pour des fonds de cartes, ça peut le faire. Ensuite j'ai trouvé aussi, j'en ai pris qu'une planche, parce que bon, je ne vais pas non plus en utiliser trop. Des cœurs comme ça, donc ça doit être du carton. Oui, carte board, métallique, carte board, carte board sticker. Donc c'est des petits cœurs en argenté. Donc j'en ai pris juste une planche, voilà, pour faire des alphabets, ça peut toujours être sympa. Ensuite ce que j'ai pris, c'est mes vélums. Parce qu'en fait j'y suis allée spécialement parce que je cherchais des vélums. Alors est-ce que j'en ai d'autres ? J'en ai là aussi. Alors attendez, parce qu'il y en a en double. Ça, ça ne fait pas partie, voilà. Mes vélums sont là, parce qu'il y en a que j'ai pris en plusieurs fois. Voilà, ça se présente comme ça. Donc c'est du papier, enfin c'est même pas du papier, c'est du papier calque. C'est transparent, celui-là il est épais, donc du coup on ne voit pas. Et voilà, ça c'est tout juste super. Donc il y en a, vous voyez bon, ils sont transparents parce qu'on voit l'autre page à travers les dots. Donc voilà, j'ai des dots en transparent aussi. J'ai ce petit motif un peu japonais, donc sur deux couleurs, donc c'est vrai que c'est assez sympa. Il y a du vert, c'est très géométrique, il y a des étoiles, il y a des chevrons, il y a des dots aussi ici, si j'y arrive. Voilà, il y a des dots. Voilà, il y a d'autres géométries aussi comme ça, ni d'abeilles, des étoiles. Voilà, celui-là il était super beau aussi je trouvais, un peu arc-en-ciel. Voilà, donc ça c'était le premier Vélum que j'ai pris, donc avec tous ces motifs que l'on voit ici. Ensuite j'en ai pris avec du lettering, parce que voilà, je trouve que pour mes cartes, plutôt que d'embausser, j'aime bien aussi. Des fois j'embausse sur du papier calque directement, mais là il est déjà embossé, donc j'aime bien ce lettering là. Donc du coup, voilà, il y en a plusieurs. Donc si vous voulez une vidéo, je vous montrerai comment on colle ce genre de papier sur des cartes, parce qu'on ne peut pas le coller directement sur une carte, parce qu'on voit la colle à travers. Donc si vous vous êtes intéressé, je peux vous faire une petite vidéo, comment on s'en sert. Voilà, Mr & Mrs, bon il y en a pour le mariage, mais bon il y en a quand même pas mal. Donc birthday party, voilà, là c'était en noir et en doré. J'ai pris du Vélum, mais avec des motifs pour celui-là. Donc il y en a en vert. Donc il y en a deux de chaque, à chaque fois. Il y a du violet, avec un autre motif. Là vous voyez, l'en vert est comme ça en fait. Là c'est du bleu, avec une espèce d'effet dentelle napeuron. Il y a du rose, avec le motif baroque. Donc il y en a deux. Il y a du noir, avec, j'adore ces arabesques là, comme ça. Il faut un peu indien. Là c'est du rose, avec l'embaussage qui est argenté. Et ensuite on a des fleurs vertes. Bon là l'embaussage il n'est pas terrible. Je ne sais pas l'autre feuille comment il est. Ouais non c'est pareil, c'est à moitié effacé, mais ça peut être un effet de style, je ne sais pas. Après bon voilà, il y a toujours moyen de faire même deux cartes avec une feuille. Donc ça c'est bien. Voilà, donc des embossages. Là à nouveau, ces petites arabesques, ces fleurs un peu indiennes, que j'aime bien. Le napeuron, et même la musique. Voilà, donc ça c'était pour celui-là. Ensuite il y a aussi des lettering, mais en couleur. Donc j'aime moins, parce que c'est flashy, il faut trouver la carte qui va avec. Mais voilà, je dis quand même, il faudrait peut-être que je prenne. Alors il y en a toujours deux de chaque. Et hop, je vais les mettre comme ça, pour que vous voyez bien. Mais voilà, là il y a la couleur. Moi je préfère quand c'est doré, mais là il y en a quand même certaines qui sont en argenté, mais c'est quand même un mixte de couleurs. Donc voilà, il y en a plein. Il y a de quoi se faire plaisir. Donc c'est vrai que pour celles qui font des cartes, c'est assez sympa. Ça va me faciliter un peu la vie. Après je ne sais pas la qualité, mais je pense que voilà, ça va le faire. Et il y a ceux-là, donc c'est des frames, je pense. Ils ne disent pas trop. Non, ils ne disent pas, ce n'est pas grave. Mais bon, on peut découper, ça nous fait des petites bordures. Et donc il y a des motifs. Là on découpe les motifs que l'on veut. Et puis, voilà, ça aussi c'est assez sympa. Parce que ça peut... Il y a quand même pas mal de motifs. Je pense que voilà, il y a de quoi faire. Et du coup c'est vrai que quand j'ai vu certains halls de Youtubers qui avaient ça, je dis à la rigueur, je vais acheter Action et c'est uniquement pour acheter ça. C'est vraiment ce que je voulais. Et du coup, Action l'a fait, si on peut dire. Après j'ai pris du vintage toujours. Mais c'est du 10 par 10, ça ce n'est pas du 15. Voilà, donc là il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, cinq pages. Avec le même motif. Voilà, donc c'est vraiment des, voilà, des, des, pour faire des fonds de pages, des fonds de cartes basiques, voilà. Ça me suffit largement. Surtout au prix où c'est, ça me va. Et après j'ai pris les Mix Media. Alors, on avait fait des retours un peu négatifs dessus. Mais j'en ai quand même pris deux, je n'ai pas tout pris. Là le papier, c'est du papier carton de couleur. Mais voilà, je ne pourrais même pas vous dire qu'est-ce que c'est. Mais bon, ça peut toujours servir pour des découpes. Moi c'est surtout pour les découpes que je les veux. Parce qu'il y a quand même quelques petits défauts du papier qui s'est arraché. Donc là c'est tout ce qui est bleu. Donc il y avait le bleu à paillettes qui colle d'ailleurs. Donc si je tire, ça se déchire. Et où il manque, il manque quand même des paillettes. Donc c'est vraiment pour faire de la découpe. Moi je ne vais pas m'en servir pour autre chose. Il y a du bleu roi. Donc pareil, les paillettes, elles se font la malle. Après voilà, il y a des métallisées aussi. Qui sont pas mal. Holographiques. Pareil. Donc celles-là, elles sont bien. On met les paillettes. Les holographiques. Et les... Les holographiques, elles sont bien. Et les métallisées aussi. Donc c'est surtout pour celles-là que j'ai achetées. Parce que bon, les paillettes, elles ne sont vraiment pas terribles du tout. Mais là, il y a plein de trucs noirs. Donc c'est vraiment pour... Je ne sais même pas si je peux m'en servir. Bon, je verrai bien. Et celles-là, c'est vraiment pour faire à la rigueur des découpes. Voilà. Et il y a le même. J'ai pris le même en rose. Après il y avait du vert, il y avait du rouge. Mais non, je ne les ai pas prises. Là, le rose est quand même... Enfin, c'est plus clair. Donc oui, celui-là, il y a un manque des paillettes. On le voit. Le fichier, voilà, on voit pas mal. On voit le fond de carte qui est rose. Et puis les paillettes. Mais bon, ça peut servir. J'ai ma petite idée dessus. Donc il y a les métallisées. Et pareil, donc les holographiques. Mais à la rigueur, il vaut mieux acheter les grands blocs. De papier holographique au miroir. Que ces petits blocs-là. Mais bon, je me suis dit, je vais quand même les tester. Et voilà. Et ensuite, j'ai pris... Oui, alors du coup, Où est-ce que je l'ai ? Elle est ici. J'ai réussi... Hop là, mon fils les a ouverts. Donc du coup, j'ai réussi à trouver la fameuse boîte des marqueurs. Donc là, il y en a... 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc 24. Il n'en restait qu'une boîte dans le rayon. J'avais déjà pris les lots de 3. Et du coup, là, il y avait la boîte. Alors j'ai dit, vu qu'il y a la boîte, autant les prendre. Et puis bon, ça peut servir toujours. Même si j'ai des feutres à alcool. Ça peut toujours servir. Et pour 4 euros. Donc 4 euros les 24. Donc ça vaut quand même le coup. Puisque sinon, si on les prend par 3, c'est 99 centimes les 3. Donc voilà. J'ai été raisonnable quand même. Pour une fois. J'ai pris ce qu'il me fallait et pas plus. Donc voilà. Juste pour vous donner une idée des... Alors des... Oui, des nouveautés du mois de août-septembre quand même. Parce que c'était du fin août. Où le vélo m'est apparu. C'est plutôt fin août. Fin mi-août. Donc voilà. Mais vu que je ne pouvais pas y aller. Parce que c'est à 100 km de chez moi. J'en ai profité tant que j'étais là-bas pour y faire un saut. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. A cliquer sur la petite cloche. Pour être mis au courant des nouveautés. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !